Bonjour, je continue mes petites vidéos pédagogiques pour expliquer comment l'analyse graphique peut servir pour rentrer sur un titre. Je vous laisse lire, vous faites pause et vous lisez l'avertissement sur les indications que je donne. On va passer tout de suite à la vidéo. Alors, il s'agit d'un titre que j'ai trouvé sur le Nasdaq. Il s'agit du titre Insigo Corpo. Bon, alors j'écris ça ici. Donc, Insigo Corpo. Voilà, a priori, c'est bien écrit. Voilà, voilà, voilà. Insigo Corpo. Bien, c'est sur le Nasdaq. Alors, pourquoi celui-ci ? Parce que je vais certainement entrer aujourd'hui dessus. Je vous explique pourquoi. Donc, mon fameux ruban magique, là, donc, qui dessine, donc, un joli arc-en-ciel, est en train de se retourner à la hausse. Donc, c'est comme ça que je l'ai détecté avec un screener. Bon, on a le SAR ici, les petits points qui se dirigent donc vers le haut. On a les bandes de Bollinger qui sont très serrées et on a une figure qui dessine une tasse avec son lance. On a coupé la ligne ici qu'on appelle le breakout avec de très, très gros volumes par rapport à la moyenne. Vous voyez le double. Donc, il semblerait que ce titre va partir, donc, certainement très fort. Alors, il est déjà allé très fort jusqu'ici, jusqu'à 1,84 et il est revenu. Donc, ça, c'était la semaine dernière. Donc, perso, je vais donc certainement mettre un ordre d'achat stop à 1,66. à peu près, au-dessus de la moyenne mobile ici. Et je vise donc le... Alors, le retracement de Fibonacci, pour ceux qui connaissent, c'est 50%. On est sur la ligne ici. Donc, je vise dans un premier temps le retour sur Fibonacci, c'est-à-dire 34,77%. 34%, voilà. Donc, un titre qui laisse envisager 34%. Voilà. Donc, c'est une construction tout à fait classique. C'est un titre qui est depuis peu sur le Nasdaq, depuis fin d'année dernière. Donc, il est monté, il est descendu. Et puis là, il y a une belle configuration en TAS et ANS. Donc, bien sûr, ici, vous avez le TDI, le Trader Dynamic Index, qui est à la hausse. Les volumes à la hausse, eh bien, on va suivre ce titre dans les jours qui viennent. Donc, voilà, je voulais vous informer de cette figure. TAS avec ANS. Voilà, c'est un grand classique aussi de l'analyse technique. Bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous donne des nouvelles dès la semaine prochaine. Au revoir.